alors bonjour à tous bienvenue pour ce dixième épisode de paper mario 64 alors on n'était pas pris on savait pas qu'il allait avoir le monsieur le patron là de du catch de dd de young link là voilà donc du coup ça commence directement dans la lecture donc car le quiz c'est qui le maître du quiz car le quiz heures tu vais essayer un quiz bon on va essayer un quiz attendez c'est un verre de terre j'avais pas vu je croyais que c'était si il a une tête de ouais putain oui il a une tête de 2 en question de quels sont les blocs que tu peux briser avec les premiers marteaux ils sont jaunes c'est quoi ce quiz de con alors c'est juste il y a luigi et coût pas coupé un trou un petit peu mieux donc du coup la dernière fois on a dû voilà donner plein d'objets à ce bâtard là et du coup maintenant on sait qu'il aime le citron on sait qu'il sait qu'il aime le citron mais bon il a fallu donner 50 tout un ravitaillement de voilà juste pour lui ce con bon bref par contre du coup par contre je sais plus ce qui est c'est deux fois en bas à partir de l'onyx non trois fois au sud et deux fois à l'ouest si tu t'en souviens c'est bien on va voir ce que ça fait si on va directement nous ne sommes pas des voyous des bandits mais loul putain il fonce vite ces communistes je peux pas je peux pas fouiller les buissons ils sont chiants ils vont te faire perdre des sous les ennemis con ça allez faire votre métier de policier ouais bon alors là de façon on sait que le terrain a l'air vraiment très grand là mon avis cet épisode va être consacré à au désert c'est quoi ça s'arrête le temps en cas de succès paralyse vos ennemis pour un moment ça c'est quoi ça s'arrête le temps en fait c'est quoi ça s'arrête c'est quoi ça s'arrête c'est quoi ça s'arrête tant qu'il n'y a pas des communistes moi ça me va je passe pas par là non mais franchement ils sont chiants ces ennemis il bouge vite en plus ça les bouge vite franchement pendant rien encore là j'ai entendu on est revenu au milieu je crois là il ya des chances juste aller en haut voir ce qu'il ya ok comme une liste ah non lui n'est pas des pas de rappel derrière les cailloux on peut les avoir différemment je crois la façon il faut trouver le foyer où il ya l'onyx mais c'est bizarre ce que l'oasis on y on y était je crois vers l'oasis tu sais s'il y avait un peu de l'herbe je passe c'est à lui ouais ouais mais bon j'étais occupé à fuir les communistes oh putain oh putain juste on pousse la mario il ya l'orée on va passer à vous tu as mon nom ni à ma cise ça va commencer ici. Augmente la puissance. Oui ils sont morts là. Ils sont morts t'es là. Et ça va péter ! Ouf 5. C'est là où y'a la montre là. Ouais 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 c'est que ça arrive pas plus. Mais sinon ouais. Ah mais du coup on est allé en bas. Bah continue à droite ou en bas comme tu veux. Je crois que l'Oasis c'était à droite. J'ai envie de prendre un boss foca parce que là on est mal quand même. Vas-y. C'est bon comme ça. Mais est-ce que je fais en bas c'est qu'on peut pas pousser les buissons là. C'est bien vert. C'est l'Oasis là je pense. Il faut trouver un citron. Cet arbre m'a l'air louche. Et voilà. J'ai bien fait en plus. J'aurais été obligé de manger quelque chose. Donc tu vois j'ai mangé le boss foca. C'est un super bloc. Il augmente le niveau de l'un de vos compagnons. Nouvelle habilité. Lequel de vos compagnons voulez-vous renforcer ? Hum. Aucun de là comment il est buggé Cooper. Je dirais Cooper moi. Ouais il est fort Cooper. Il y a les sprites. C'est buggé. Cooper passe en rang super. Il y a une nouvelle attaque en plus. Il y a des jolis queurons qui brille là. Ça se trouve tu vas pouvoir avoir un citron genre. vert. C'est un citron vert. Je pense qu'il rend 15pc. Il rend combien l'autre ? Il rend 1pc et 2pc. Euh. Moi je sens le piège avec l'autre qui dit qu'il veut un citron vert après. J'enlève ça. Ouais. Ok c'est intéressant. On peut aller dans l'eau mais on peut pas y aller. Eh eh. Parce que nous sommes du papier voyons donc. On peut encore aller en bas. Oh putain. Regarde ça putain. Et du coup c'est bien parce que maintenant par ça sort. En combinant Mario et Cooper qu'on arrive à tuer tout le monde qui a 5. Sans défense évidemment. Est-ce que ça a tué les autres ? Parce que là j'ai envie que ça tue les autres. Oh c'est bullshit. Je suis pas pris le pf. Je m'en fous. J'en suis pas avec des communistes. Hop. Ok. Bah voilà. Nous avons ce qu'il te faut. Donc il aime les citrons lui. Et tu me dis normalement. Tiens voilà un citron. Oh. Par les étoiles. Un citron. Mon fruit préféré. Tu as été bien gentil en me donnant un citron. Puisque tu es si gentil je vais te dire quelque chose qui t'intéresse. Où trouver Moustapha ? Où trouver Moustapha ? Où trouver Moustapha ? Où trouver Moustapha ? Va dans la boutique de cette ville. Achète un champi séché puis un marteau rouillé. Tu dois les acheter dans cet ordre. Alors souviens-t'en. D'abord le champi séché puis le marteau rouillé. C'est un signal secret connu seulement par les amis de Moustapha. Et c'est la même chose que la mafia Piantone. Ouais 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 c'est pareil. Du coup faut bien que tu donnes le citron parce que sinon t'auras deux objets en trop. Qu'est-ce que tu as dit ? Le citron vert donne lui parce qu'au final on a deux objets en trop. Ouais. 3 pf hein. Voilà. Imagine y'a un vieux il achète le champi séché et un marteau rouillé. Quoi ? J'étais en train de penser que tu achètes un marteau rouillé après un champi séché. C'est un signe de reconnaissance des amis de Moustapha. Ça veut dire que tu es son ami. Salut mon frère ! Tu peux te répondre à tes questions ? Tu veux voir Moustapha ? Il se trouve dans la section la plus élevée du campement sex-sex. 29 octobre du campement sex-sex. Grimpe là-haut mon ami. Rentre dans les maisons sinon ? Peut-être qu'il y a une porte qui s'ouvre derrière. C'est bizarre. Non ? Ça c'est le Mozart... Mozart Brain. C'est bizarre ça. Y'a rien ? Y'a rien ? Y'a une lettre là-haut. J'ai eu une lettre sous le toit. Ah faut peut-être aller voir l'autre en fait. Attends... Regarde on peut rentrer. What ? Hum... D'accord. C'est très très intéressant. Si l'entrée elle était là pourquoi il n'a pas dit Ah bah c'est bon euh... Vu tous les objets que tu m'as donné t'as pas besoin d'acheter c'est pour pas de plus te ruiner du coup viens là-haut quoi. Je t'ouvre la porte. Ah oui oui. Non c'est pas... C'est lui en fait. Mais lol. Comment on se retrouve j'en suis sûr. Je suis Mustapha. Putain c'était lui. Je suis celui que tu as cherché pendant tout ce temps. Quand je me promène je me sers du nom de Squeak. C'est toujours bien de connaitre des gens gentils. J'ai rencontré plein de nombreuses personnes mais c'est vraiment bien toi le plus gentil. Ah bah tout ce que je t'ai donné. C'est sûr. T'appelles Mario n'est-ce pas ? J'ai entendu que tu voulais aller dans les ruines sex-sex. J'ai le sentiment que ta caquette est fort importante. Alors je vais te dire un sucré. Si je ne protége pas les ruines, qui le fera ? Tu dois me promettre que tu garderas le sucré. Tiens prends saucisse. Pierre magique. Plus vous approchez des ruines, plus elle cliquera ça. Ouais ouais. Cette pierre magique t'aidera à trouver les ruines. Emmène-la dans le désert. Plus elle clignote au dessus, oui ok. Elle te sera bien utile alors. Celui-là où elle t'emmènera ? Trouve l'endroit où elle clignote le plus vite possible et serre temps pour ouvrir le passage. Ok. Jage. En fait quand tu la poses elle va clignoter quoi. Je peux pas l'utiliser. Elle ouvre. Donc euh... Ah ! Tu avus ? Oui, oui, oui. J'entends aussi. Elle clignote pas beaucoup ouais. En gros ouais faut... C'est vraiment quand elle clignote beaucoup quoi que ça va... C'est ce qu'il y a à l'air. Peut-être plus en haut. Qu'on a pas été en haut en soi. Non. La biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Vous pouvez m'interroger Voila Hum Ils sont chiant ces ennemis. Ah, oula. Ah ! Ah ! C'est à gauche, ouais. Putain, ils font chier, eux, là. Ah, c'est à gauche. La gauche, c'est la gauche. La droite, c'est la droite. Mais nous, on préfère la... Ok. Il faut la poser là, alors. C'était pas compliqué à trouver, hein. Ils disent que personne n'arrive à la trouver, là. Nous, on y arrive facilement avec une pierre. Une pierre, en fait. Je vois pas de pierre, le redresseur Pokémon, hein. Waouh. Waouh. Il y a les chomp. Regarde les têtes. Il fait Kong. Il y a un Keroong. Il fait Kong, aussi. Oui. Waouh. Des chomp-chomp. Loul, il fait jour, maintenant. Je suis le terrible Toutankoupa. L'ignoble Seigneur du désert. Qu'il a se poser les pieds dans mon collet. Fuis ce lieu, maudit. Où je sois damené pour l'éterniteur. Loul, sérieux, il parle comme un Cortex. Oh putain. Oh putain de merde. Oh putain, t'as fumé, ça ? Oh putain, t'as vu que je l'ai eu. Oh putain, t'as fumé, ça ? Oh putain, t'as fumé, ça ? C'est un Poké Momar. Ce sont des Pokés et des Sechards devenus Momar et ils reviennent dans les ruines. Ok, PC Max 4, puissance 2, défense 0. Fais bien gaffe à leur pointe sur la tétare. Vraiment, t'auras des galères en le sautant dessus. La momification les a rendus vénéneux. C'est dur. Si tu n'es pas empoisonné par leur attaque, tu subirais des dégâts pour un moment. Qu'est-ce que tu en penses ? On les fracasse avant ? Vas-y. Tu ne peux pas les fracasser, Gombari va se piquer la tétare. Oh putain. Oh putain. Oh putain, oh putain. Ouais, je n'ai pas envie d'étourdir, moi. C'est mieux sur un ennemi qui a plus de vie. Coup de marteau sous la tétare. Et j'adore. Paf, plus de tête. Il va se soigner là. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Ok, 6 points. Le poisson se soigne tout seul, c'est bien ça. T'imagines, il faudra un antidote exprès pour le poison. Genre, comme dans Pokémon, tu marches et tu perds de la vie. Oulah, il y a un Badger. On a pas vu encore les autres partenaires. À mon avis, je pense qu'il y a des partenaires mieux que ça. C'est marrant parce que le premier chapitre, on a rencontré deux partenaires. On a envie de sauter sur un ennemi armé de piques. C'est bien ça aussi. Je pense que ça serait utile dans ces endroits en fait. Il prend combien ? Il prend deux. Il prend deux. Il prend deux. Un petit saut déjà, il sert pas. Ce perso, il sert pas aussi, non ? Parce qu'en soi, on fait que des sauts normaux. Prêt ? C'est quoi, cheau de vent ? C'est euh... Danger, les ennemis peuvent échouer. Bah ouais, ça c'est bien aussi ça. Mais... On t'en a pas remboursé. Non, bah... Ouais. En attendant, quoi. Attends, je vais essayer. Et du coup, il va refaire Kong là ou pas ? Ah non. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Il nous a battu une fois, c'est bon. Ah, une clarkette. On dirait un piège. Ouais, vu comme posé comme ça, c'est ça, le piège. Regarde, ça bouge là-haut là. Non ? Non, bizarre. Ça sent le piège là, de là-haut aussi. T'es eu ? T'es eu ? Il était bloqué. Iry, Tristinger, il était rare. Oula. Ah ouais, putain. Ouais, fais gaffe. Sable et mouvoir. Ça sent le piège du trou au milieu là, non ? Loul. C'est bien fait, hein ? Ah, comme ça, ça permet de passer au bloc. Hum hum. Ah, loul. Loul, je peux pas... Je peux juste redescend. C'est pas bien fait, hein ? L'argent, l'argent ! Oh, l'argent, connard ! J'ai même plus tard à la gueule. Wouah ! Enfin, j'arrête de faire cette blague. Allez, RobTop, vas-y. RobTop, il sert juste à ça, je crois. Oui. A voler. C'est incroyable. C'est vrai que c'est bien fait, quand même. Hum. Ah, tiens. T'as vu comme il m'attend, ce con ? Hum. Genre. La hitbox. Tiens, teste par Akari, sinon. Je veux voir ce qu'il vaut. Ouais, mais quand des ennemis piquent. Pfff. 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 Autant il est costard, on sait pas, hein ? Ah, mais il a hacké un pf, du coup, on va pas pouvoir savoir. On va piquer, vas-y. T'as plus sur 1 juste avant d'atterrir. Non. Loul. C'est un falcon kick. Pfff. Je suis vieux, je suis vieux. Je suis vieux, je suis vieux. Je suis vieux. Cher, nous, on économise. Loul. Pfff. Voilà, tu vois, je t'avais dit que ça arriverait, ça. Oh, 18. Oh, attends. Ah non, mais je crois qu'elle a monté l'XP, je crois. Putain, t'as vu ? Du coup, j'étais encore en train de voler. On prend mon down niveau et comme ça, c'est nickel. Et je vais prendre des PB, comme ça on peut activer... On va tout skipper. Esquive dégâts. Je réussis la commande d'action, on diminue de 1. Celui-là était pas mal. C'est quoi la commande d'action ? C'est quand t'évites un truc. Par exemple, il y a un Goomba qui te saute dessus, tu fais A. Ça fait 3 quand même. Moi, je vais les rembourser. Ben écoutons, on peut remettre super rebond. C'est trop PS. Voilà. pour les ennemis qui volent c'est pas mal allez merde bon bah écoutez c'est la fin de ce dixième épisode voilà donc attends j'avais déjà fait une outro avec on va faire l'outro avec Robtop